C'était un match très difficile, on s'y attendait. On sait que c'est une équipe très technique, on sait qu'elles mettent aussi de l'engagement et je pense qu'on a vraiment respecté les consignes du coach. C'est vrai que j'ai beaucoup couru, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de déplacements. Je pense qu'il faut faire peur à l'adversaire. Un adversaire avec beaucoup de pression, ça fait qu'elle fait des erreurs techniques. Moi je sais que je suis devant la défense, je vois le jeu, donc mon rôle c'était de guider celle qui était devant moi et l'équipe. Dans les vestiaires, déjà avant le match, on s'est déjà dit qu'il fallait tout donner pour avoir aucun regret, quel que soit le résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, on a sorti les tripes, on a vraiment tout donné sur le terrain et là on s'est dit qu'il fallait aller au bout et on va préparer le match qui est lundi. Un match difficile comme on s'y attendait avec une équipe joueuse sur le plan technique et puis qui a le don avec un jeu long d'aller étouffer l'adversaire dans sa moitié de terrain. Maintenant, je pense qu'on avait bien analysé, on a eu une très bonne première mi-temps où on est allé les perturber justement dans leur jeu et où on a été plutôt bon dans la maîtrise et on a eu la réussite avec ce pénalty. Après, je pense que, même si on a souffert en deuxième mi-temps, on a quand même su préserver ce but d'avance et on a eu, je pense, plus d'occasions encore pour conforter cette avance. On a manqué un peu de maîtrise pour finaliser avec un but supplémentaire, ce qui m'aurait largement soulagé. C'était aussi l'objectif que c'était fixé, d'aller au bout. Donc forcément, il faut battre tout le monde. On est dans cette dynamique-là et j'apprécie énormément l'état d'esprit du groupe et la montée en puissance du groupe. L'Espagne, que l'on connaît très très bien, une très belle équipe aussi, un peu dans le style de la Corée. C'est un jeu qui s'appuie énormément sur du jeu court avec des milieux de terrain très actifs et par contre, certainement un peu plus dangereuse devant que ne le sont les Coréennes. Malgré tout, je pense que ce sera un match intéressant encore à jouer et puis on a une belle revanche à reprendre sur la finale du championnat d'Europe que les Espagnols nous ont subtilisé dans les arrêts de jeu presque, donc voilà, on a envie de se retrouver et puis de remettre les pattes de l'allure.